Le 37, donc, un fils de l'ordre du Sud qui s'appelle West Rose et Brèche de Boitron par Great Palm. C'est le neveu d'un excellent compétitif, c'était populaire, qu'on se souvient très bien. Tac de Boitron, super sol de plat, gagnant du Royalo, groupe 1, tout repris. Nous avons ici, donc, le neveu d'un gagnant de groupe 1 en plat, West Rose, qui nous est présenté par Magali Jomin, qui vient de Clunic, auprès d'ici. Brèche de Boitron a donné un vainqueur Uranie des Pictons par Malinas. C'est une grande, grande touche d'obstacles, celle de Tixi dans le tour, de Catiqui, dégainant de groupe 1, on va marcher. Jandolune également, et Éthiard au sol, voilà, que des grands chevaux d'obstacles sous la 3e mer. Et puis, cette rareté, ce cas particulier de Tac de Boitron, avec, donc, l'oncle du 37, West Rose, qu'on continue de faire marcher, et qu'on va enchaîner avec le trou. Le numéro 17, le 17 Formule 1, ça est nommé pour avancer, nous faisait présenter par le Rat de Saint-Voix, au nom des femelles pure-fants, qui le Cossail Pass, les talons chers au Rat de Saint-Voix, c'est-à-bas qu'il a débuté sa carrière avant de basculer au Rat de Cerci. Cossail Pass, qui a donné récemment un guillot de groupe 1 outre-mange Bacardise. Alors, on est dans le pur sens, ça s'appelle le Chaser Day. Chaser Day, ça veut dire cheval de cycle. j'ai montré, voilà, on est dans le pur sensu.